Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre donne la parole à l'accusation pour qu'elle poursuive l'interrogatoire de la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Avant la pause, Monsieur la Partie civile, nous avez dit que vous receviez de la soupe claire à manger. Une fois que vous étiez arrivé au village de Trapping Town, au district de Tramkak, est-ce que vous aviez assez à manger ? Est-ce qu'en raison de ce manque de nourriture, des gens tombaient-ils malades ? Dans votre groupe le 17 avril. On account of such food shortages, did people fall sick among the 17 April people ? Certaines personnes sont tombées malades. Certaines personnes sont tombées malades. Et ils adhèrent au slogan que « keeping is no gain, taking away is no loss ». Et ils adhèrent au slogan selon lequel « si l'on t'extrait, on ne perd rien, si l'on te garde, on ne gagne rien ». Quand les gens étaient malades, est-ce qu'ils recevaient une ration alimentaire normale ? Quand ils ne travaillaient pas ? C'est-ce qu'ils ne pouvaient pas travailler, les rations alimentaires étaient réutilisées. Ils étaient malades, leurs rations alimentaires étaient réutilisées et disaient que si personne ne produisait aucun travail, alors ils devaient avoir un minimum à manger. Et est-ce que les malades bénéficiaient de soins médicaux appropriés ? Et les malades ont obtenu de soins appropriés ? Je ne sais pas si il existe d'autres types de médicaments. Je ne sais pas si il existe d'autres types de médicaments. C'est-ce qu'on utilisait un certain type de médicaments qui ressemblait à des croix de la part. Je ne savais pas si il existe d'autres types de médicaments. D'autres types de médicaments. Est-ce que les miliciens de ce village de Trapping Town, dans la commune de Trapping Town, et les cadres au Khmer Rouge de cette place, Est-ce qu'ils se méfiaient de votre groupe du 17 avril venant de Kirivong ? Ou bien surveillaient-ils particulièrement ? Et si oui ? Est-ce qu'ils se méfiaient de leur mouvement ? Est-ce qu'ils ne faisaient pas confiance au peuple nouveau ? Mais pas du tout. Nous étions surveillés. Et nous étions sous surveillance. Nous ne nous faisions pas confiance. Est-ce que dans ce village et dans cette commune, il y avait-il des cadres Khmer Rouge qui étaient le 17 avril ? Tout à l'heure, vous avez situé votre transfert vers Tramkak, à partir du district de Kirivong, vers septembre ou octobre 1977. Je voudrais remettre, avec l'autorisation du Président, deux documents dans la partie civile qui concernent justement le transfert de gens du district 109 vers le district 105 et qui datent précisément de septembre et octobre 1977. Il s'agit des documents E3 bar 2448 et E3 bar 4087. Je demande également à la Chambre d'autorisation d'afficher à l'écran les pages que je vais identifier tout de suite. Le premier document E3 bar 2448 et E3 bar 2448. C'est celle qui va être affichée en anglais 0032 2157 et en français 00588784. Alors, pour résumer, c'est un rapport envoyé le 9 septembre 1977 par un certain Mon du comité de la coopérative de Trapping Tom-Chun à l'encart du district concernant la situation des ennemis. Le rapport mentionne l'arrestation dans la coopérative d'un jeune élève dénommé Keo, K-E-O, Ray, R-E-Y, dont il est dit qu'il a été récemment envoyé par l'ancart du 109. Il est aussi précisé que son père avait déjà été récemment envoyé par l'ancart du 109 et que ce dénommé Keo, Ray, avait dit que, je cite, « Si les Cambodgiens avaient remporté la victoire dans la guerre, c'était parce que les Américains avaient cessé les bombardements. » Est-ce que vous connaissez cette personne appelée Mon ? Qui représente dans ce document le comité de la coopérative de Trapping Tom-Chun ? Est-ce que vous connaissez ce jeune appelé Keo, Ray, qui avait été transféré du district de Kirivong vers celui de Tramkak ? Peu de temps avant le 9 septembre 1977. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom ? Keo, Ray. Je n'ai jamais entendu ce nom. 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 D'accord, ici, il s'agissait d'une jeune personne, pas d'une vieille personne, juste pour préciser. Je me tourne maintenant vers le deuxième document. C'est le document E3-4087 et la page en Khmer a affiché, c'est 0007906. En français, 00712134 et en anglais, 00276574. Il s'agit donc d'un autre document de la même coopérative de la commune de Trapping-Tom-Kan-Chung qui est daté du 9 octobre 1977 et qui est envoyé à l'encart du district de Trapping-Tom-Kan-Chung. Il se trouve de nouveaux jeunes que l'encart a envoyés de l'unité 109, tels que Chip-Chan, donc C-H-I-P-Chan-C-H-H-A-N-M-S-E-N-L-I-N-L-O-T-K-E-P-S-A-M. Ils se réunissaient en cachette à minuit le 8 octobre 1977. Les miliciens de la commune les ont arrêtés et les ont amenés à l'interrogatoire. Ils refusent d'y répondre et se taisent tous. Fin de citation. Est-ce qu'elle a aussi parmi le groupe des gens qui ont été transférés du district 109 au district de Tram-Kak, donc du district de Kiri-Vong, pardon, au district de Tram-Kak, avec vous, est-ce que vous avez connu ou rencontré ces jeunes qui étaient appelés Chip-Chan, Mamsun, Ling-Lot et Kep-Sam ? Est-ce qu'avant votre arrestation, vous avez entendu que d'autres personnes avaient déjà été arrêtées parmi un groupe du 17 avril provenant de Kiri-Vong ? La question. La réponse. Il y a un individu qui a été evacué de Kiri-Vong. Il y a un individu qui a été evacué d'Iyem-Sok-Kha. Il a été placé dans le centre de détention. Il n'a pas été placé dans le centre de détention. Il n'a pas été placé dans le centre de détention. Je ne connais pas d'autres personnes au-delà de cet individu. Bien, j'en viens donc à votre emprisonnement à Angroka, dont vous aviez déjà parlé le 2 avril dernier. Et je voudrais essayer d'éclaircir la période exacte, ou le mois, durant lequel vous avez été arrêté. Vous avez en effet déclaré devant les juges d'instruction, c'est le document E319, bar 12.3.8, à la réponse 65, que vous aviez travaillé environ un mois dans l'unité des charrettes à Butte, avant votre arrestation. Dans le formulaire d'information supplémentaire E3, bar 5035, Il est précisé que vous avez été arrêté environ 5 mois après être arrivé à Trapping Tom, Kang-Chun. Est-ce que vous pourriez nous aider à voir clair et nous repréciser combien de temps à peu près après votre arrivée dans le village de Trapping Trao, dans la commune de Trapping Tom, Kang-Chun, vous avez été arrêté ? Vous avez dit avoir été transféré en septembre, octobre 1977, à peu près quand avez-vous été arrêté pour être transféré à Ang Roca ? Quand avez-vous été arrêté et transféré à Ang Roca ? Ils m'ont arrêté. En fait, je ne me souviens pas quand j'ai été arrêté. Mais je ne me souviens pas du moment où j'ai été arrêté. Je ne sais pas quand c'est. Je sais que c'était quand j'ai été arrêté. Vous n'avez donc pas beaucoup d'idées de combien de mois se sont écoulés entre votre arrivée dans cette commune et le début de votre travail dans l'unité des charrettes et votre arrestation. Est-ce que c'est bien correct ? Eh bien, vous avez une idée à peu près combien de mois ? Vous avez travaillé dans l'unité des charrettes avant que vous vous êtes arrêté. Vous ne savez pas combien de mois il a été arrêté avant cela. La réponse, c'est vrai. C'est exact. Alors, vous avez parlé dans votre constitution de partie civile E3-5034, à la page 2, de votre arrivée à Ang Roca. Et vous avez dit ceci, une fois arrivé au marché de Ang Roca, le conducteur de la charrette m'a confié au chef des miliciens RUOS. A l'audience du 2 avril dernier, vers 10h47, c'est le document de transcription E1-287.1, vous avez dit, je cite, « Je crois que ce marché servait de bureau à l'époque ». Fin de citation. Vous nous avez expliqué que vous avez travaillé en tant que prisonnier à Ang Roca. À un moment donné, vous avez été autorisé à sortir pour travailler pendant la journée. Pendant ce travail, est-ce que vous avez pu apprendre, si le bureau qui se trouvait au marché de Ang Roca, où se trouvait le dénommé RUOS, R-U-O-S, était un bureau, par exemple, de district, un bureau de commerce, un bureau de sécurité, ou tout autre, autre bureau ? Je ne sais pas très bien cette question. Je ne sais pas si le marché d'Ang Roca serveait. Je crois que le marché était utilisé comme bureau de district. J'ai été arrêté dans la commune et je me suis posé là-bas. Je crois que le marché était utilisé comme bureau de district. Les gens sont venus m'emmener et m'ont placé dans le bureau. Bien. Lorsque vous êtes arrivé au bureau de détention, donc à la prison de Ang Roca, si vous avez dit à quelque 400-500 mètres de marché vers l'ouest, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes rentrés dans la pièce où vous alliez être détenus ? Comment, par exemple, était l'odeur qui se dégageait de cette pièce ? Pour l'instant, vous avez vu quelque chose qui se dégageait de cette pièce ? J'ai vu quelque chose qui se dégageait de cette pièce ? C'était la nuit. Je suis arrivé pendant la nuit. J'ai vu une salle avec un plancher et des murs en bois qui devaient mesurer 5 mètres sur 10. C'était un hall. Et après ça, Ming, par la suite, est allé chercher le clé pour ouvrir la porte. Et on m'a fait entrer dans la pièce. On m'y a poussé. La salle sante elle mouait. L'urine et les excréments. J'ai cru que j'allais mourir. C'était une odeur... C'était une véritable puanteur. Quelle était l'apparence des prisonniers que vous aviez trouvés sur place ? Est-ce qu'ils avaient l'air d'être en bonne santé ou non ? Ils se sont en bonne santé ou pas ? Pourquoi ils ont des enfants tous les jours ? Ils n'avaient pas de bonne santé. J'ai observé qu'ils étaient bonnes. Ils avaient les beaux sur les eaux. Ils avaient les beaux sur les eaux. Et lorsque l'on m'a mis dans cette salle la première fois, il y avait une personne, Iam Sokka, qui vraiment était rachitique. J'étais pris de pitié pour cette personne. S'agissant des personnes alimentaires, je n'avais droit qu'à une petite douche de nourriture. Je n'avais pas la nourriture parce que j'ai vu que Iam Sokka était rachitique. Je lui ai décédé la part et je n'avais pas la nourriture. Je veux dire que le prisonnier n'avait pas de bonne santé. A l'audience du 2 avril dernier, vers 11h02, vous avez parlé de la mort de faim en détention à Angroka, d'un dénommé PAT, P-H-A-T. Est-ce qu'il y a eu, d'après ce que vous avez vu, d'autres prisonniers qui sont morts de faim, de maladies ou de mauvais traitements à Angroka lorsque vous y étiez ? Je suis resté pendant un certain temps et cette personne s'appelait PAT. Il y avait aussi un autre homme qui était handicapé. Il ne pouvait pas accomplir son travail pour être handicapé. Il ne pouvait pas accomplir son travail pour être handicapé. Le gardé, le porté, l'extirpé, ne causé aucune perte, il a donc été emmené. Vous avez parlé de la dimension de cette salle de détention. Est-ce que vous pouvez préciser s'il y avait une seule pièce où les prisonniers étaient enfermés ? Est-ce qu'il y avait une seule pièce où les prisonniers étaient enfermés ou il y avait d'autres pièces ? Et il y avait un grand récipient en haut. que nous pouvions utiliser pour nous soulager. Nous dormions en rouges. Nous étions en rouges. Nous étions en rouges. Nous étions en rouges. Et il y avait une période particulière où il y avait plus de dénus que d'autres. Il y avait peu près combien de personnes se trouvaient alors dans cette pièce ? Approximately, how many people would be in each room at a time ? Il dépendait. Parfois, le hall était surpeuplé. Il était bruné. Parfois, le hall était surpeuplé. Il était bruné. pendant la journée. Comme la salle était surpeuplé ou l'halle. Comme la salle était surpeuplée ou l'halle. Et je ne savais pas où ils étaient surpeuplés. Je ne sais pas vers où on les emmenait. Et est-ce que vous êtes capable ou pas d'estimer, lorsque ce hall était surpeuplé, combien de personnes se trouvaient à la fois entravées pendant la nuit ? Quand il y a été surpeuplé, combien de personnes se trouvaient à la nuit ? Parfois, mon avis, il y a plus de 70 prisonniers dans l'halle. C'est une estimation très approximative. Les prisonniers étaient entravés. Seuls les bébés étaient entravés. Les mères étaient entravés. Les mères étaient entravés. Est-ce que vous pourriez préciser à la Chambre ce que vous entendez par là ? Est-ce que les arrivées de nouveaux prisonniers se produisaient chaque semaine ? Plusieurs fois par mois ? Ou une autre estimation ? Est-ce que vous avez une autre estimation de la vitesse de l'arrival ? C'est très intéressant. Et je pense que les réponses sont fort intéressantes. Des vraies, les solutions sont fort intéressantes. Je voudrais ainsi formuler en objection en requête, j'aimerais savoir ce que l'on doit faire, mais j'aimerais savoir comment l'on peut procéder. Je voudrais répondre. Je pense que d'abord, effectivement, il y a un lien avec Krangtachan qui a déjà été démontré à travers les documents qui ont été présentés devant cette Chambre. Et second, il y a également un lien très clair, un très clair, avec les coopératives du district de Tramkak, puisque ce sont bien les gens des coopératives qui étaient arrêtés et envoyés, soit à Angroka, soit à Krangtachan. Il faudrait que nous soyons autorisés à poser des questions. Putting questions to the Civil Party. Merci. 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 Monsieur La Partie civile, à quelle fréquence les nouveaux arrivés, les nouveaux prisonniers arrivés à Angroka ? Est-ce que c'était chaque semaine, plusieurs fois par semaine, ou plusieurs fois par mois, ou toute autre fréquence ? Or, how frequent was it ? Est-ce que les prisonniers arrivaient une fois par mois ? Est-ce que les prisonniers arrivaient à plusieurs, ou les situations étaient variables ? Est-ce qu'il y avait des groupes de prisonniers qui arrivaient ensemble ? Est-ce qu'il y avait des groupes de prisonniers qui arrivaient ensemble ? Sous-titrage ST' 501 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 On va parcourir English 008 On this first page Sous-titrage ST' 501 4 Sous-titrage ST' 501 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 1,6 Sous-titrage ST' 501 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 Nous reprendreons à 13h30. Court officer, could you assist the civil party at the room for the civil parties and the witnesses during the break and invite him as well as the TPO staff into the courtroom this afternoon at 1h30. The security personnel is instructed to take Kiyosun Phong to the waiting room downstairs and bring him into the courtroom this afternoon before 1h30. The court is now in recess. Au revoir. ... ... ...